alors bonjour à tous et à toutes je suis ravie d'accueillir Hélène aujourd'hui que j'ai eu la joie d'accueillir pour la dernière retraite et qui fait aussi partie du cercle des enchanteuses donc bienvenue est-ce que tu peux te présenter Hélène ? alors bonjour, merci beaucoup de m'accueillir, moi c'est Hélène je dirais que je suis une femme à la quête de moi-même depuis toute petite en fait qui cherche à aller au plus profond au plus profond de moi, au plus profond de mon coeur pour pouvoir vraiment laisser rayonner qui je suis réellement et je pense que c'est vraiment une quête depuis toute petite je suis aussi thérapeute accompagnatrice je suis psychomotricienne énergéticienne j'ai tout un panel de pratiques qui m'accompagnent pour pratiquer et voilà donc voilà merci tu as plein de choses dans ta boîte à magie oui ouais quelle a été ton intention du coup au début pour rejoindre cette retraite ? je pense que la toute première intention c'était vraiment de de recontacter ce feu à l'intérieur de moi au tout début je disais en fait je manque de feu et finalement en fait l'intention réelle c'était de recontacter ce feu qui était bien là et de reprendre mon pouvoir en fait mon pouvoir et ma place ici ouais et est-ce que tu veux nous partager du coup comment comment t'as vécu cette retraite ? quel a été ton chemin ? quel a été ton parcours au long de ces quatre jours ? oui alors ça a été c'est pas toujours facile de poser des mots assez frais ça a été très intense très profond et et magique en fait c'est à la fois ça a été à la fois un vrai dépouillement et une vraie mise à nu je dirais de pouvoir aller recontacter toutes ces vulnérabilités de les accueillir de les accepter et de pouvoir les exprimer et les vivre les traverser dans son corps aussi pas juste verbalement pas juste d'en prendre conscience mais vraiment de les traverser et de laisser le corps aussi au plus profond décristalliser tout ça et et je pense que ça a été le plus gros ça a vraiment été ça autour de cette vulnérabilité de l'accueillir et puis finalement de de déconstruire pour reconstruire en fait et de recontacter ce feu moi c'est vraiment le mot enfin les mots feu originel en fait j'ai vraiment l'impression d'avoir recontacté ce feu originel en moi et de d'avoir balayé un peu tout un pan pas de ma vie mais voilà de plein de choses qui pouvaient me me faire raconter des histoires que c'était pas assez que c'était pas voilà que c'est pas bien d'être vulnérable et en fait j'ai vraiment pris conscience que et j'ai vraiment vécu dans mon corps que cette vulnérabilité c'est peut-être aussi ma plus grande force et que et qu'en fait on peut prendre sa place et qu'on n'a pas besoin d'être parfait ou d'être que fort pour prendre sa place ici et maintenant et et voilà je dirais en gros résumé après c'est passé plein d'autres choses mais merci c'est magnifique ouais de pouvoir toucher cet endroit où la vulnérabilité elle est vraiment reconnue comme une vraie force est-ce que ce serait ce serait quoi la plus grande prise de conscience du coup que t'as eu est-ce que ce serait ça ou il y a autre chose je pense que c'est vraiment ça peut-être la plus grande prise de conscience mais il y a aussi cette notion de de rejet qui est beaucoup ressorti de prendre conscience de tout ce du rejet qu'on a qu'on peut vivre qu'on peut se construire avec qu'on peut et finalement on rejette aussi une partie de la vie en se sentant rejetée et et c'est comment comment danser en fait et créer avec le vivant mais on visualise souvent quelque chose où on veut manifester donc on pense et on se dit ok bah je vais agir dans la matière et ça va arriver et c'est super mais et du coup on est hyper frustré si ça arrive pas et on se dit voilà là j'arrive pas à créer et en fait je crois que là ça a été une vraie révélation aussi de me dire bah déjà il faut déconstruire aussi tout ce qui est engrammé au plus profond en nous pour pouvoir réellement créer et s'autoriser à créer parce en fait il y a une partie qui est en vie mais parfois il y a aussi une partie qui a peur qui a peur de se sentir rejetée qui a peur de pas trouver sa place et puis une révélation de se dire que bah créer c'est peut-être aussi savoir accueillir ce que la vie nous propose et comment bah co-créer avec ce que la vie nous propose en fait de pas forcément se braquer si c'est pas ce qu'on attendait au premier abord mais comment comment danser avec ça en fait comment comment accueillir et accueillir et se laisser traverser et en même temps se dire bah rebondir et se dire comment je peux créer avec ce qui m'est proposé merci et oui et ça prend souvent des formes tellement improbables qu'on n'aurait pas imaginé quand on s'autorise vraiment à aller à suivre la joie l'impulsion qui est là pour nous et dans les différentes pratiques qu'on a faites est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement touchée ou c'est quoi qui a été le plus percutant le plus utile pour toi je dirais deux choses il y a les cérémonies de la rose quelque chose d'un peu plus connu pour moi mais toujours aussi en fait magique vibrant révélateur profond enfin c'est quelque chose qui me touche profondément et je pense qui me touchera toujours profondément et après quelque chose que je connais enfin les pratiques avec le corps c'est quelque chose que je connais mais pas forcément de la manière où tu les proposes parce que tu proposes vraiment des choses qui permettent d'aller en profondeur décristallisée et presque en fait par le mouvement décroché complètement le mental par la répétition d'un mouvement dans la longueur enfin il y a vraiment cette notion de pas juste faire un mouvement une minute mais de rester dans ce mouvement et de laisser ce mouvement et notre corps et la vie faire en fait pour laisser sortir ce qu'il y a à faire sortir et ça ça a été quelque chose qui m'a beaucoup libérée parce que moi ça m'a vraiment fait décrocher mon mental qui peut des fois être assez fort et ça va tellement profondément parce qu'en fait c'est à la fois une prise de conscience mais à la fois c'est le corps qui fait remonter les choses et je pense que ça c'est quelque chose d'hyper puissant que je connaissais moins super et qu'est-ce que tu sens que ça va pouvoir t'apporter du coup à la fois un niveau personnel cette retraite mais aussi un niveau professionnel dans ton activité en tant qu'accompagnante au niveau personnel je pense que c'est vraiment c'est une phase de grande transition pour moi et donc du coup je pense que c'est vraiment justement comment accueillir ce que la vie propose et comment créer avec ce que la vie propose et j'ai vraiment depuis la fin de la retraite j'ai vraiment la sensation aussi d'être dans une forme de deuil un petit peu de l'ancien pour pouvoir accueillir le nouveau et donc c'est pas tout le temps hyper confortable d'être là-dedans mais en même temps c'est aussi super parce que c'est aussi comme ça en laissant partir l'ancien aussi qu'on peut accueillir le nouveau donc je pense vraiment que ça va me permettre de plus facilement d'accueillir et de de reprendre mon pouvoir aussi face à ce qui m'est proposé de pouvoir faire des choix parce que ça c'est quelque chose qui a parfois été compliqué pour moi et ça du coup je rebondis au niveau aussi professionnel de pouvoir faire des choix et m'orienter travailler avec les personnes qui résonnent dans mon coeur vraiment et je pense que ça c'est quelque chose que je ne m'autorisais pas tous les jours en termes de professionnels qui m'entouraient et et de de prendre confiance et et peut-être encore plus de laisser la vie circuler et guider les soins que je peux faire et que je peux pratiquer que ce soit énergétique plus à manière peu importe en fait la technique qu'elle soit corporelle qu'elle soit vraiment de pouvoir relier tout ça et laisser la vie agir entre le corps entre les énergies entre tous ces tous ces plans et et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup tenu à coeur en fait d'accompagner les personnes à recontacter leur essence profonde et à pouvoir bah l'incarner en fait vraiment ici et maintenant et et recontacter tous ces plans en fait mais pour en faire quelque chose ici sur terre et je pense que là de l'avoir vécu encore plus profondément en moi ça va vraiment me m'ouvrir encore plus en fait aux vivants et à l'essence des personnes pour les accompagner à à elles aussi cheminer là-dedans c'est magnifique et est-ce que tu veux en dire un petit peu plus du coup sur sur ce que tu fais où c'est qu'on peut trouver si du coup ça intéresse peut-être des personnes en t'écoutant de aller te découvrir oui alors du coup j'ai une page Facebook j'ai dans l'idée de faire une page enfin un site internet mais qui n'a pas encore éclos en tout cas pour l'instant il y a une page Facebook qui s'appelle Hélène Oléa et donc l'idée en fait c'est vraiment de proposer une alliance entre les soins énergétiques les soins chamaniques avec vraiment la médecine des éléments et du divin en fait la médecine des animaux aussi qui est très présente pour moi et d'allier tout ça pour vraiment aller libérer décristalliser au niveau subtil de pouvoir permettre aux personnes de recontacter aussi leur âme et en fait à chaque soin que je propose qui soit un peu plus profond ou un peu moins profond selon les libérations je propose aussi toujours de repasser par le corps à la fin pour vraiment venir incarner en fait ces libérations incarner ces reconnexions parce que pour moi le corps c'est notre terre en fait et on est ici sur terre et dans mon idée c'est vraiment d'agir sur tous les plans et pas juste au niveau énergétique ou juste au niveau corporel de vraiment allier tout ça après il y a plusieurs soins et je fais aussi des soins pour les animaux la médecine des éléments merci je mettrai de toute façon tous les liens sous la vidéo du coup si vous voulez retrouver Hélène peut-être une dernière question à qui est-ce que tu conseillerais du coup les retraites de Terra Home et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des personnes qui pourraient être intéressées bah déjà de suivre de suivre son cœur parce qu'en fait souvent le cœur il sait il reçoit un appel profond et vraiment de l'écouter de pas écouter tout ce qu'il peut y avoir autour mais vraiment d'écouter son cœur et je pense que si on a vraiment envie d'aller en profondeur en soi-même et de partager de se livrer de se déposer de se reconnecter à soi et dans une sororité avec un groupe avec une sécurité profonde parce que dans ce que tu proposes il y a vraiment ce cadre qui est hyper contenant hyper sécurisant et en fait on peut en fait on réfléchit pas du tout à ce qu'il y a autour on peut pleinement être en soi se livrer se reconnecter à soi et je pense que toutes les personnes toutes les femmes qui sont en chemin pour se reconnecter à leur cœur qui ont besoin d'aller encore plus profondément à l'intérieur d'elles et qui sont en transition peut-être parfois un petit peu perdues et ben finalement là on retrouve le chemin en fait de qui on est et sur tous les plans dans une sécurité c'est une bienveillance magique c'est beau j'adore t'écouter je vois tes mots merci beaucoup pour pour ce partage mon témoignage et pour ta présence merci à toi merci à merci à vous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt merci à tous